Mauvais studio Ils sont confinés Et vous savez quoi ? Ils sont deux Moi je sais pas utiliser un masque Michel Tuttle et Franck Magic Je pourrais dire je suis mini et je me mets un masque Series Confinement Épisode 1, 2, 3, 4 Parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode En fait je sais pas l'utiliser Franck Magic Michel Tuttle Mauvais travail Hors série Moi je sais pas utiliser un masque Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal Épisode numéro 35 Et nous sommes le 28 avril Salut Francky Salut Michel Bretagne Une antenne relais d'Orange incendiée volontairement Dans les côtes d'Armor Une antenne relais de l'opérateur téléphonique Orange a été endommagée par un incendie dimanche soir A plein tel dans les côtes d'Armor Alors la piste criminelle ne fait aucun doute Pour les enquêteurs Un amas de palettes ayant été retrouvées sur place Une enquête confiée à la section de recherche De la gendarmerie de Rennes A été ouverte Alors le quotidien Le progrès rapportait vendredi Que plusieurs antennes relais appartenant à Orange Avait été la cible d'incendies criminels Ces dernières semaines Dans le jury Privant plusieurs centaines de clients De réseaux mobiles Alors est-ce que ça Alors on sait pas Mais ça a peut-être un lien avec ces histoires De 5G et compagnie Maintenant le lien avec le corona Est pas forcément si évident Effectivement Mais si on regarde bien Les courbes de corrélation On peut y croire Coronavirus Trump jure J'espère que Enfin en fait non Je peux pas spoiler Mais Trump jure qu'il ne parlera plus Puis reprend la parole Et esquive la polémique sur les injections Vendredi il quitte le podium Sans répondre aux questions Samedi il assure que les conférences de presse Face à des médias malhonnêtes Sont une perte de temps Lundi matin La Maison Blanche annonce Que le briefing du jour est annulé Lundi après-midi Il se présente derrière le micro Et tente de tourner la page Après ses spéculations de jeudi dernier Sur de possibles traitements du Covid-19 À coups d'UV Ou d'injections de désinfectants Donc toujours au top Et on va continuer avec Avec Donnie Corée du Nord Il dit connaître l'état de santé De Kim Jong-un Et espère qu'il va bien Donc quelques jours après les rumeurs Sur un possible décès Donc du leader nord-coréen Le président américain Donald Trump A semblé confirmer Ce lundi Que Kim Jong-un Était en vie Assurant connaître son état de santé Et lui souhaitant Bonne chance Bien sûr ils ont fait un flipper ensemble Bah oui évidemment On a les images en plus Dans Mauvais Journal Donc là La petite dernière news Qui m'a bien fait marrer Gironde Les voleurs oublient Leur attestation de sortie Sur place Avec leur adresse Alors c'est sûrement L'une des affaires Les plus simples Que les gendarmeries de la Gironde Ont eu à résoudre Puisque des voleurs Qui leur laissent Leur laissant Leur carte de visite Avec adresse après un vol Cela s'est produit Vendredi dernier En fin de journée Dans une boutique De propriété viticole De Pion-sur-Garonne Près de Saint-Maker Au sud du département Trois voleurs ont en effet Oublié leur attestation De déplacement Sur les lieux Après leur larcin Rapporte sud-ouest Ils venaient de dérober De voler 40 euros Dans la caisse Pris en flagrant délit Par le responsable Mais ils ont fui Sur le moment En laissant donc Sur place Leur adresse Et bien moi Je ne dirai qu'une chose Bravo les gars Merci d'exister les gars Franchement Vous faites plaisir Et ça c'était où c'était ? C'était vers la Gironde Ah ok d'accord Parce que moi j'ai Une news Morbillanaise Yes Retour en Bretagne Encore une fois Voilà donc là Donc là on est sur L'horreur capillaire Coronavirus dans le Morbihan Un concours Pour désigner la coiffure La plus moche du confinement Oh Les salons de coiffure fermés Les désastres capillaires Se multiplient pendant le confinement Je ne sais pas si tu as fait des tests Essayer des trucs avec tes cheveux Etc Mais pour l'instant Je ne m'y risque pas Beaucoup de personnes ont en effet Tenté la coupe maison Mais on ne peut pas dire Que le résultat soit toujours au rendez-vous Sur les réseaux sociaux De nombreuses photos Ou vidéos de coupes Totalement ratées Tournent ainsi en boucle Ces dernières semaines Dans cette période Où les cheveux sont devenus Un sujet de préoccupation majeure Certains ne perdent pas Le sens de l'humour Une coiffeuse de l'arrêt Petite commune Située dans le Morbihan Une coiffeuse de l'arrêt ? L'arrêt Oui Elle ne coiffe pas les raies C'est une spécialité un peu particulière Dans ces cas-là Et on en reparlera Dans un prochain épisode Oui la raie menta C'est un animal Qui n'est pas évident à coiffer Une coiffeuse de l'arrêt Petite commune Située dans le Morbihan A ainsi lancé Sur la page Facebook De son salon Un concours Pour désigner la coiffure La plus moche du confinement Et les résultats sont tombés samedi Avec deux gagnants Philippe dans le rôle de J'ai oublié mon savot Et mon niveau Et Betty Trush Maurice Alias Betty Trash Voilà Pas mal Donc Les deux gagnants Se verront offrir Une coupe de cheveux gratuite A la réouverture du salon Oh super Voilà Et puis j'ai une autre news Qui est moins fraîche Celle-là Puisqu'elle date Remorque du 20 avril Donc ça va Un particulier S'est fait livrer 30 tonnes De pommes de terre En plein confinement Oh A Sermentron Je sais pas dans quel bled c'est Dans Lyon apparemment Alors que le confinement Est toujours en vigueur En France Un particulier vivant Dans Lyon S'est fait livrer 30 tonnes De pommes de terre Le volume de 30 tonnes De pommes de terre Était si volumineux Que les Putain ils ont oublié un mot Dans l'article Ils ont culé Les livreurs Les livreurs ont débordé Sur la route adjacente Au domicile Il a fallu L'intervention D'une pelleteuse Et d'un agriculteur Pour évacuer Les 4 monticules De la route L'intervention du véhicule A écrasé Plusieurs pommes de terre Ce qui a fortement Agacé l'acheteur Ce dernier Ce dernier A écopé D'une amende De 135 euros Les gendarmes Ont expliqué Qu'il avait sans doute Peur de la récession C'est ce qu'on apprend Sur le site De France Bleue Yvonne Et si ça intéresse Des gens Et ben Cherchez sur France Bleue Yvonne Vous trouverez Les photos Des tas de pommes de terre Hauts de 1,5 mètres Sur la route Au bordel Voilà Oh putain Je viens de voir une nouvelle Parce que tu sais Il y a des suggestions Tu sais Quand tu vas sur un site de news Il y a toujours des suggestions D'autres news évidemment Exact Alors là Rien que le titre M'intrigue Écoute On va le découvrir ensemble Il y a une vidéo apparemment Putain Un kebab Envoyé A 37 795 mètres D'altitude La chaîne de restaurants Suisse Aiverdis Spécialisée dans les donneurs Kebab A envoyé un kebab Dans la stratosphère A 37 795 mètres D'altitude L'ascension du kebab Dans l'atmosphère terrestre A été filmée Grâce à une caméra Embarqué Envoyé depuis Weiningen En Suisse Le sandwich A atteint L'altitude De 37 795 mètres Avant d'entamer Sa redescente sur terre Où il a atterri Dans le sud de l'Allemagne Nous apprend le site Suisse De 20 minutes Il a fallu plusieurs heures Pour le retrouver Coincé en haut d'un arbre Le sandwich a été aspergé D'un spray collant Pour éviter Qu'il ne se décompose Durant son voyage Dans l'espace Ah ouais Donc les gros conservateurs Il a aussi gelé Compte tenu Des températures négatives De l'atmosphère D'où son aspect parfait Durant la vidéo Ok Et alors Cette opération A été réalisée Par Aiverdis Pour promouvoir L'ouverture D'un nouveau restaurant A Zurich Alors je sais pas Si c'est le bon moment Pour faire ce genre de promo Mais bon Pourquoi pas Le Guinness World Records A été contacté Pour homologuer ce record Voilà Bravo les gars Bravo Bravo Alors là J'ai une autre news Mais en fait Je vais me contenter Du titre Parce que sinon On n'a pas fini De cliquer De recliquer Un phoque Se sert d'un poulpe Pour gifler Un kayakiste Ah putain Bah j'irai voir Moi direct C'est clair Et ouais Et bah ouais Vous taperez ça Ok Alors Moi ce que je sais C'est que Dès qu'on a fini l'émission J'irai voir la vidéo Du kebab Qui a été envoyée A 37 795 mètres D'altitude La vidéo s'appelle First Kebab in Space Oh magnifique On dirait une chanson De David Bowie Ou non Oh oui First Kebab in Space First Kebab in Space This is the first kebab in space I'm feeling very hungry J'ai envie J'ai envie d'un monde Non Mais le turc est fermé Bah ouais Et sinon Bah ça va Et tout La journée s'est bien passée Tranquille Wesh Ouais comme d'hab Stage Je peux pas en dire beaucoup J'ai déjà J'ai déjà révélé Quelques petites choses Pour l'instant J'ai pas eu de retour En fait j'ai eu super peur Tu sais par rapport A l'épisode 29 Yes Quand j'ai diffusé Un extrait de Kevin Ouais De mon stage Et tout J'ai eu des doutes Après j'ai eu flippé Tu sais si les mecs Ils tombent dessus Je pourrais avoir des emmerdes Mais après Tu sais j'ai toujours La même phrase dans ma tête Qui m'est revenue Je me suis dit Mais tu sais Francky Les mecs Si viens de te faire chier Pour ceci Cela N'oublie pas Qui a pris la responsabilité De te donner Des responsabilités C'est toujours pareil Je sais que je dis souvent Mais moi Dans ma position de stagiaire C'est ce que je me dis toujours Et c'est ce qui fait Que j'ai jamais perdu un procès Yes T'es le meilleur T'es le meilleur dans ta catégorie Mon petit kebab Ouais bah moi sinon Bah écoute Journée de travail Donc à fond dedans Bah sinon revenant Alors j'ai pas encore Enfin j'écoute un petit peu Donc je pense que J'aurais besoin d'autres écoutes Mais le dernier album Il me semble que c'est le dernier De Thundercat Qui s'appelle It is what it is Donc Thundercat C'est déjà un très bon bassiste Et il fait des trucs Vraiment vraiment chouettes Donc c'est entre jazz Funk R&B Enfin c'est vraiment sympa Donc moi je vous invite A aller écouter Bah pas forcément Que it is what it is Mais franchement Allez-y Thundercat C'est toujours C'est toujours très bon Et puis il fait quelques vidéos De promo pour ses lives Qui sont vraiment Vraiment rigolotes Et très fines Vous verrez D'accord Bah je viens de me le mettre Dans mon Je ne citerai pas le nom Mais dans le programme Que j'utilise Avec un abonnement A 9,99 par mois Pour écouter de la musique En ligne Oh c'est Dissosify Je connais Je ne sais pas trop Comment ça s'appelle Il y en a plusieurs Sinon pour conclure Je pense Parce que là On est un peu à sec J'ai quelques petits Savoirs inutiles Qui je le pense T'inspireront Vas-y balance Et bien sache Que 3% Des propriétaires D'animaux de compagnie Font un cadeau A leur animal A la Saint Valentin Donc je trouve Que c'est C'est assez intéressant A la Saint Valentin Tu vois J'aurais plutôt pensé Soit Noël Soit l'anniversaire De la bête Si forcément S'ils font à la Saint Valentin Ils doivent le faire à Noël Et puis à l'anniversaire De la bubette Ça c'est sûr Pour le 1er mai Ils font quoi ? Bah écoute Ils viennent en manif Et puis ils ferment sa gueule Le chien Ok C'est la fête du travail Donc je sais pas Quel est le Si le travail d'un chien C'est de nous rendre heureux Tu me diras D'ailleurs Ça me pose une question Là ce que tu viens de dire Mais en fait Pour cette année ça va Mais tu vois Mauvais travail C'est pas encore commencé Donc là pour le 1er mai prochain On est tranquille Parce qu'on est sur Mauvais Journal Mais en 2021 Quand on aura déjà lancé Mauvais travail Pour le 1er mai Je pense qu'on pourra pas Rester de marbre C'est vrai Ce sera un peu le coeur Le coeur de l'émission Ce sera la date La date importante de l'émission Sinon Moi je vais essayer Tu sais que j'ai des contacts Au MEDEF Avec certains stages En syndicalisme Que j'ai fait Donc on pourra essayer D'organiser un événement Bon on verra T'as chopé les contacts Du MEDEF Via des syndicats ? Via mon Ouais dans mon stage en fait A un moment donné J'ai chopé le portable De mon référent Et lui il a tout le monde Comment il s'appelle Le moustachu Tu sais celui qui ressemble A Marielle en plus jeune Martínez Voilà Lui j'ai son portable Ah putain C'est d'être un bon client Pour l'instant J'en ai jamais rien fait Mais je l'ai Ouais Sinon rien à voir En moyenne Les mexicains consomment 300 oeufs par an Et par personne Ah merde Ouais ça ça fait chier C'est une news un peu Un peu badante Lors du coït Le mâle de la punaise De l'île Transperce L'abdomen De la femelle Voilà De la violence L'amour et la violence Qui ne sera pas Sans nous rappeler Le morceau de Sébastien Tellier Que je vous invite également A écouter Voilà Très bien Pour conseil Michel Je trouve aussi Donc voilà Bah écoute Moi j'ai pas Plus de choses A rajouter Toi mon petit Francky Encore moins Ok Ok bien écoutez Je pense qu'il est Qu'il est venu ce moment De vous souhaiter Bon confinement les enfants Oh ouais Bon confinement les enfants J'espère que vous pensez à moi Quand vous vous endormez Vous faites des gros bisous Hôlomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom C'est bon.